Par Hachet Korach, donc on connaît tous la rébellion que Korach va entamer contre Moshé. Il va y avoir une victoire au Hachem de Moshé Rabbeinu pour montrer à quel point Hachem le soutient. Mais à la fin, et c'est beaucoup moins étudié, les ministres continuent à être inquiets vis-à-vis de la décision que Kaka Dojba Okra a prise de donner réjoint à Moshé. Et une nouvelle révolte éclate. Et pour calmer la révolte, Hachem met en place un système très simple. 12 bâtons, un par tribu, dans lequel on va marquer le nom de la tribu. On va placer tout ça dans la tente et le lendemain, le bâton qui va fleurir sera le fameux élu. Et évidemment, on connaît la suite de l'histoire, Aaron va gagner. Et la Torah nous précise que sur le bâton d'Aaron, ça s'est mis à bourgeonner. Va yotse ferach, va yatse tzit, ça a commencé à fleurir. Va ygmal, Chekejim et ont mûri des amendes. Ce passout qui est très peu analysé et pourtant, il cache pas mal de choses intéressantes. Pour comprendre un peu l'idée, il y a un Ben Yehoyada qui va confronter deux sujets de l'Agmara. L'Agmara rapporte qu'Adam Harishon avait une taille extraordinaire qui allait du sol, de la terre jusqu'au ciel. Évidemment, c'est invraisemblable, on ne pourrait pas y croire que quelqu'un soit si grand. Et on aurait sans doute trouvé des vestiges de ça. Qu'est-ce que ça signifie ? Et pour comprendre cette idée, il va le comparer à une autre idée. L'Agmara rapporte que Mashiach ne viendra pas tant que toutes les Nechamot qui sont dans le gouff, dans ce qu'on appelle le corps, le compartiment à Nechamot qui est dans le ciel, ne sera pas descendu sur terre. Et en fait, il faut corréler les deux idées pour comprendre l'une et l'autre. Qu'est-ce que ça signifie ? Quand l'Agmara nous dit qu'Adam Harishon va du sol jusqu'à la terre, quand vous prenez le mot Rakia, le ciel, sa valeur numérique est de 380. Quand vous dites que le mot Eret, c'est la terre, sa valeur numérique, je l'ai noté, est de 291. L'écart entre les deux, c'est précisément 89, à savoir le mot gouff. De là, il apprend que les Nechamot dont on parle d'Adam Harishon, c'est les Nechamot qui relient le ciel à la terre. Le corps d'Adam Harishon était en réalité un amas de Nechamot qui, au fur et à mesure de l'histoire, doivent, l'une après l'autre, descendre sur terre et réaliser leurs petits coups, nous restituer leur place dans le corps qui est appelé celui d'Adam Harishon. Comment ça se fait ? Comment on fonctionne ? C'est ce qu'on dit tous les jours dans le schéma. « V'item kédoshim l'élo kéchem » « Et vous serez tous saints comme Hachem, votre dieu. » Le Targou Myonatan Benuziel rapporte « C'est quoi être saint comme Hachem ? » Évidemment que ce n'est pas concevable. En réalité, c'est l'idée de dire qu'on va devenir comme des Malachim. Pourquoi on ne coupe pas aux Malachim et pas à autre chose ? Le Harishel rapporte, c'est le Hagra des Kalas qui le souligne, qu'en réalité, qu'est-ce que fait une âme ? Comme on vient d'expliquer, il y a un compartiment à Nechamot qui descend au fur et à mesure du temps. Mais qu'est-ce qu'elles font les Nechamot qui ne sont pas encore descendues sur terre ? Ça fait 5000 ans qu'elles sont là-haut, presque 6000 ans même, qu'elles sont là-haut, elles font quoi ? Elles attendent, elles jouent aux échecs. Qu'est-ce qui est en train de se passer, Bachem Maim ? Nous dit le Harishel, les Nechamot servent à Kadosh Bauchou comme des Malachim. Ça veut dire qu'en réalité, le statut spirituel de l'âme est semblable dans sa configuration à celui d'un Malach. Et pourquoi je rapporte cette idée ? Parce que la Gemara fait un débat pour savoir combien d'ailes ont les anges. Dans les prophéties qui sont rapportées dans la Torah, il y en a une qui rapporte qu'ils ont 6 ailes, il y en a une qui rapporte qu'ils ont 4 ailes. Et en réalité, c'est pour nous expliquer que depuis les fautes qu'on a commises, surtout la destruction du Temple, 2 ailes ont été supprimées. Il y a un débat dans la Gemara sur ce sujet, pour savoir c'est lesquelles ? Est-ce que c'est les 2 ailes du haut ou les 2 ailes du bas ? Vient le Noam Elimehler, il explique qu'en réalité, il y en a 2 qui sont abîmées, 2 qui ont été retirées pour un total de 4 ailes qui sont à réparer et à restituer à leur place d'origine. C'est intéressant de noter que le mot « ailes » se dit « canaf », « canafaïm » pardon. Les ailes en hébreu, c'est une canafaïm. Tandis qu'il existe une mitva, celle-là même que je viens de citer, qui nous est enjoint à la Gdusha, « v'yitem kédoshim l'éloïchem, vous serez saint pour Hachem, c'est la mitva des tzitzit. » Et où est-ce qu'on place les tzitziotes ? À « canaf petil terelet » sur le coin de nos habits. « canaf, canafaïm », on voit évidemment que c'est le même mot. Nous dit le Noam et Liméler, « les 4 tzitziotes que nous mettons viennent en réparation aux 4 ailes des malachim. » Pourquoi on parle de ces 4 ailes ? Parce que nous-mêmes, nous avons une configuration de malach. Ayant ça à l'idée, en esprit, pardon, on comprend un peu ce qui est en train de se passer. Lorsque vient Aaron, le rôle de Aaron à Kohen, c'est de faire un tchikoun. C'est justement de nous permettre à nous, ces néchamotes du corps d'Adam, de rejoindre la compartimentation qui était la leur au moment de la création du monde. Qu'est-ce qu'il fait Aaron ? Il fait les sacrifices. Et c'est pour ça que le signe qui va déterminer qu'Aaron est le vainqueur, qu'il est l'élu d'Hakadosh Baoku, c'est justement ces bâtons qui vont fleurir. Pourquoi ? Reprenons le texte et on va voir que les mots entrent parfaitement. « Vayotse ferrach », il est sorti un bourgeon. Quand Ramim rapporte, c'est David Améler qui le dit, « tzadik katamar ifrach », le tzadik est comme un palmier qui fleurit, qui bourgeonne. Ça veut dire que l'idée aujourd'hui est de dire que ces néchamotes qui ont un tchikoun à faire s'exposent aujourd'hui à la sainteté et ils deviennent des tzadikim. Comment on devient tzadik ? « Vayatse tzitz », on doit faire bourgeonner quelque chose, faire fleurir quelque chose. C'est quoi cette chose qu'on fait fleurir ? Le tzitz, évidemment c'est en rapport avec le mot tzitzit. Nos tzitzit viennent ici témoigner l'idée de réhabiliter, de remettre nos ailes de malachim pour pouvoir retourner dans le gouff d'Adam Arishon, celui qui sépare le ciel et la terre. Et à ce moment-là, « Vaygmol shekedim », les amandes vont fleurir. Le mot shekedim, c'est la même composition en termes de hait que le mot « Mikdashi » mon temple. Ça veut dire qu'au travers du travail d'Aaron dans le temple, nous avons l'opportunité de réaliser les plus grandes réparations et de restituer notre statut initial, celui qui était à la base celui d'Adam Arishon. C'est là toute l'erreur de Korar, de toute son assemblée. Ça a voulu de destituer Aaron. On a bien à Kadosh Baru montré qu'à Aaron, son rôle est celui de nous remettre à notre place. Et chacun a sa propre place dans ce corps qui était celui d'Adam Arishon. Et toute l'erreur qui a été commise ici, c'était de vouloir prendre la place de quelqu'un d'autre. Bien souvent, dans notre vie, on a l'habitude de regarder les autres et de se dire « J'aimerais bien faire ce que lui a fait. Moi aussi, j'aimerais bien être Moshe Rabbein, ouvrir la mer, faire les diplés. » Mais ce n'est pas mon travail. Mon travail, c'est d'être moi et c'est d'être la meilleure version de moi. C'est seulement comme ça que chaque Nechama trouve sa place et qu'un corps entier est formé. Alors, Yaira Adson connaît toujours le mérite d'être dans cette optique de s'améliorer nous-mêmes sans vouloir regarder les autres. Nous devons et nous serons, Bézrat Hachem, les meilleures versions de nous-mêmes. Bauch Adonai Leolam, Amen ve Amen.